coucou la compagnie j'espère que vous allez bien c'est Candie Chaille et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Vivresque oui parce que pour moi ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo donc tout d'abord je vous souhaite à tous une excellente année 2017 oui parce que j'ai pas encore le temps vous me connaissez pour ceux qui me disent depuis un long moment je suis toujours à la bourre donc il était temps je vous souhaite à tous une très très bonne année plein de merveilleuses choses dans vos vies bonheur santé travail amitié amour etc et surtout pour nous les passionnés de lecture beaucoup 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 de plaisir Vivresque voilà donc ça c'est fait donc petite vidéo on va dire ce sera la première vidéo de l'année puisque c'est la première vidéo de l'année 2017 et que ce sera un peu une vidéo fourre-tout parce que dedans je vais vous parler du résultat du concours oui oui vous vous rappelez jadis j'avais mis un concours et bien enfin je vais donner la gagnante ou le gagnant il serait temps je sais ensuite je vais vous donner le résultat des white pal de la white pal le choix que vous avez fait pour mes prochaines deux prochaines lectures ensuite je vais vous parler des résolutions éventuelles que je vais faire ou pas voilà donc ça sera un peu la vidéo four bazar donc on va commencer par la white pal donc je me suis amusé alors je sais pas si vous allez voir avec voilà donc j'ai noté non dans l'autre sens ici les titres des livres que je vous avais proposé et j'ai noté donc à chaque fois vos vos réponses et les livres que vous souhaitez vous souhaitiez que je lise je vais y arriver ça y est ça commence alors par contre résolution 2017 non toujours pas à s'exprimer correctement donc voilà je me suis amusé donc le gagnant enfin les deux gagnants puisque je vous avais demandé de voter pour deux romans je suis restée dans de la romance sur cette fois ci donc ça s'est joué c'était serré serré alors attendez je vais essayer de me remettre bien voilà c'était serré serré voyez le deuxième qui a été choisi était presque à égalité avec les autres dix points pour rock et pour nicolas parks et jeu d'indulgence et 11 points donc je vais lire le tome 3 de jeu de patience jeu d'indulgence de jennifer l armentrout ici on est dans une romance contemporaine sous genre new adulte une saga que j'aime beaucoup j'avais bien aimé le tome 1 j'avais pas complètement craqué sur cameron mais le tome 2 avec chase m'avait fortement plu ce jeune homme m'avait tapé dans l'oeil donc maintenant je vais enfin pouvoir sortir ce tome 3 qui est dans ma palle depuis peu trop longtemps à mon goût il avait 11 points contre 10 pour rock et 10 pour nicolas sparks nicolas sparks le premier c'est celui là il me tarde ensuite le second donc qui lui a remporté le pompon sur la pomponnette avec 15 voix donc c'est orgueil et préjugé de jane austin aux éditions moi j'ai une collection une édition limitée donc en hardback magnifique donc ça y est je vais enfin lire orgueil et préjugé je me le suis normalement programmé pour il sera lu en mars parce que en février je vais vous en reparler juste après puisque en février mais je vais y arriver je vais lire jeu d'indulgence puisque je fais un mois en saga donc j'ai le droit de lire que des sagas c'est proposé sur l'ibradique par cassie ça va me permettre de d'avancer sur mes sagas et d'en terminer quelques-unes donc celui-là est programmé en février mais début mars voilà donc mes deux choix donc je vous remercie parce que vous avez quand même été assez nombreux à participer donc moi ça m'éclate de vous proposer des livres et c'est vous qui choisissez je trouve ça vraiment sympa c'est génial et je suis ravie des choix que vous avez fait enfin de toute façon sur tout ce que je vous avais proposé c'est des livres que je veux absolument lire je n'ai pas le temps donc là je suis ravie donc 1 en février je pense celui-là plutôt en début mars ça c'était pour la white pal voilà résultat ensuite on va parler du concours que j'avais mis en place justement pour gagner orgueil et préjugé de jane austin aux éditions hugo collection new romance c'est un livre que j'avais eu lors du festival new romance à bandol et je l'avais mis en jeu concours ça date il ya deux mois je pense d'autrement je suis vraiment navrée j'ai vraiment les noms des participants là et c'est random qui a tiré au sort la gagnante et la gagnante c'est sarah bouquin donc si tu passes par là tu es l'heureuse gagnante de ce roman mais de toute façon je t'envoie un mail demain ou après demain pour te dire que tu es gagné et pour t'envoyer ce roman je vous mettrai un image maintenant le résultat random pour vous prouver que j'ai tiré au sort tiré au sort la gagnante voilà vous étiez quand même 19 participants et je trouve ça sympa donc sarah bouquin a remporté ce roman voilà je vais maintenant parler de l'année 2016 bilan de l'année 2016 pas tip top j'ai lu 65 livres donc mon rythme a largement largement diminué d'année en année elle est moins bonne que l'année 2015 où j'avais lu dans les 80 romans donc là j'en ai lu 65 donc j'ai beaucoup moins lu mais j'ai quand même eu de très très beaux romans je ne vous ferai pas de top 10 de l'année 2016 parce que c'était beaucoup des sagas pour lesquels j'ai eu des coups de coeur et le seul et l'unique que je vais vous présenter enfin le seul et unique en méga méga coup de coeur sur l'année 2016 et dont je vous conseille la lecture c'est le chant du rossignol de christine anna aux éditions michel lapont un livre sur la seconde guerre mondiale le destin de deux femmes deux femmes courageuses qui subissent la guerre forcément c'est un petit peu romancé moi ça m'a énormément plu ça m'a tiré les larmes vraiment c'était très émouvant j'essaierai de vous mettre le lien de mon avis en barre d'infos mais c'est mon enfin c'est le gros coup de coeur de l'année 2016 c'est celui qui se hisse très 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 haut sur la barre des coups de coeur parce que cette année des coups de coeur en 2016 des coups de coeur j'en ai eu mais c'était des coups de coeur suite à des sagas que je suis depuis très longtemps comme charlie d'allison psych angeling démonica les cas de l'apocalypse tout ça c'est des sagas que je suis donc forcément je suis à fond dedans mais je ne vous les présenterai pas en top si je dois vous présenter un roman ce sera celui là et le second ça serait une je vais pas l'avoir sous la main si je vous deux secondes je reviens et le second le second que je vais vous présenter c'était pas un coup de coeur mais c'était une très très bonne lecture parce que je suis fan de cet auteur et j'étais ravie de retrouver les personnages c'était Lola ou l'apprentissage du bonheur d'Angélique Barbera aux éditions Michel Laffont donc vous voyez de Michel Laffont deux belles briquettes deux beaux libraux celui-là méga coup de coeur je vous le redis je voilà allez-y foncez j'ai eu également des très très bonnes lectures en thriller ça y est je me suis remise donc Cyr Cédric par exemple a été une superbe lecture de l'année 2016 suivie de Franck Tillier avec la chambre des morts Cyr Cédric c'était avec deux fièvres et de sang et il y a également eu Bernard Migné avec glacé trois lectures en thriller qui m'ont transporté c'était génial trois livres complètement différents mais on trouve des ressources entre Franck Tillier et Cyr Cédric par ça c'est mon ressenti donc voici deux livres que je vous conseille et Angélique Barbera parce que j'adore et j'étais ravie de retrouver Bertrand et Lola c'était vraiment un pur bonheur même j'attends normalement il devrait en voir un tome 3 d'après Momoko qui a rencontré l'auteur mais l'auteur va sortir un nouveau roman en début février et comment vous dire que je suis déjà dans les starting blocks parce que c'est certain que ce roman-là il y aura craquelage livresque et qu'il finira à la maison parce que c'est vraiment une auteure que j'affectionne tout particulière auteur français voilà pour les tops je ferai pas de flop parce que j'en sais jamais les livres que j'ai pas aimé je vois pas pourquoi j'en reparlerai exit voilà pour l'année 2016 voilà ce que j'ai aimé en 2016 c'était papoter comme d'habitude avec les copineufs alors ce que j'ai pas trop fait je me suis un peu plus concentré sur la chaîne youtube plus que sur le blog parce que le blog des avis j'en ai pas écrit beaucoup je crois qu'on va avoir une quarantaine d'avis en retard sur 65 livres plus vous vous faites vite le calcul voilà donc j'ai presque écrit aucun avis donc si je devais avoir un objectif pour l'année 2017 ça serait peut-être d'écrire un peu plus d'avis ça serait bien donc là j'ai retravaillé un petit peu le blog j'ai rien fait de révolutionnaire j'ai juste changé le thème qui ne me plaisait plus du tout j'avais toujours le même thème depuis longtemps et je ne pouvais plus trifouiller la mise en page voilà sans jeu de mots bizarre vide avec trifié mais bon donc je là j'ai retravaillé un petit peu dessus je vais peut-être changer deux trois choses parce que j'ai pas l'habitude des onglets en haut voilà donc j'ai modifié juste ça pour retravailler le blog et avoir plus de clarté et avoir moins en ce blog plein de couleurs qui tape à l'oeil et tout ça j'ai gardé les couleurs parce que j'aime bien ça quand même donc voilà donc le blog j'ai travaillé un petit peu dessus donc il a été un peu modifié donc il serait bien que si je fais des efforts pour avoir une belle mise en page etc ça serait bien d'écrire un petit peu dessus aussi voilà donc ça serait l'objectif 2017 et puis des objectifs ou des résolutions comme on appelle ça j'en aurais pas d'autre parce que je me connais les résolutions je n'en tiens aucune je suis une catastrophe de ce côté là je trouve ça moi je me trouve j'y arrive pas si je me suis lancé dans quelques challenges nouveaux on va dire que je ne faisais pas les autres années donc par exemple le challenge abc thriller 2017 donc ça j'ai très très hâte de débuter avec ma première lecture j'ai pas prévu peut-être bientôt voilà donc je devrais lire 13 romans donc c'est vous jouez l'alphabet abcd ou aviatie vous en choisissez 13 dans l'alphabet et vous choisissez 13 auteurs avec la première lettre de leur nom voilà ensuite je me suis inscrite à un challenge manga pour essayer d'en lire un peu plus parce que j'avais bien aimé en 2015 ou 2014 j'avais lu quelques mangas et j'avais bien aimé mais j'ai jamais poursuivi donc ça très bien ensuite je me suis inscrite comme challenge je viens de m'inscrire dernièrement au challenge romance historique pour en lire un peu plus parce que dernièrement je viens de lire une romance historique que j'ai adoré et qui m'en reparle dans la gavette de Candy Shy oui oui parce que normalement il devrait y avoir d'autres vidéos qui doivent arriver mais je sais il faut juste que je m'organise comme d'habitude début d'année compliqué pour me remettre en salle et pour je vais être pris un bon rythme pour publier les vidéos et les tourner mais moi ça dure jamais longtemps j'arrive à rester concentrée je suis un bulot je pense voilà j'aime procrastiner aussi donc je remets toujours au lendemain ce que je préfère le jour même donc j'ai pas mal de choses sinon au niveau de la chaîne youtube il y aura pas beaucoup de différence non plus j'aimerais mettre en place des débats ça c'était un truc que j'avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo j'aimerais bien on va papoter avec vous alors je sais pas sous quelle forme est ce que je fais une vidéo et puis vous mettez des commentaires mais bon ça fait pas trop discussion quand même où est ce que je fais du direct mais là je ne sais pas donc des débats sinon il n'y aura pas de trop trop de nouveautés je vais essayer de faire des tags mais c'est toujours pareil j'en ai tourné deux là et je pense qu'il va falloir que je les reprenne parce que comme c'était hier en deux mois je sais pas si c'est encore cohérent avec les réponses que j'ai donné et ce que j'ai dit surtout parce que je parle beaucoup voilà donc des tags le wild pal ça je garde parce que je trouve ça super sympa donc ça sera à peu près tous les trimestres c'est pas définitif c'est pas figé j'aime pas quand les choses sont figées parce que j'ai du mal à m'y tenir donc vaut mieux moi que ça soit au gré du vent comme on dit voilà donc les boucles en espérant que je sois beaucoup plus sage normalement c'est bien parti là on est le 16 de janvier je n'ai acheté aucun roman j'en ai reçu en service presse et c'est tout voilà donc je suis content pourvu que ça dure j'aimerais vous faire le fouiller farfouiller c'est à dire vous donner les parutions qu'il va y avoir sur certains livres qui pourraient vous tenter en poche je vais essayer de voilà focaliser sur les poches mais bon il peut y avoir des exclus aussi en grand format sur des prochaines sorties ensuite on garde le prévisionnel lecture on garde les pales de saison parce que ça j'aime bien aussi donc vous aurez remarqué que vous n'avez pas eu de prévisionnel lecture du mois de janvier puisque j'avais fait ma pale d'hiver donc si c'était pour encore vous remontrer à peu près les mêmes livres j'avais fait la pale d'hiver et j'avais fait le cold winter donc vous allez retrouver un petit peu les mêmes romans c'était un peu stupide de vous les remontrer donc il n'y aura pas de prévisionnel au mois de janvier si vous voulez aller voir les lectures que je compte faire au mois de janvier vous pouvez aller sur le blog en haut sur l'icône il y a l'accueil et juste après il y a palme de janvier donc là vous cliquez dessus et vous allez voir les lectures que je me suis programmée et j'avoue en avoir programmé une sacrée dose pour l'instant je tiens le rythme j'en suis à ma sixième lecture du mois donc je suis super ça fait ça fait mon temps que je n'ai pas eu un rythme pareil voilà donc j'espère garder l'engouement pour tout pour le blog pour la chaîne et tout ça bon pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que je suis irrégulière ça je pense que j'arriverai jamais à être régulière sur tout ça c'est pas grave moi le but c'est de discuter avec vous donc c'est continuer à rester à traîner sur livre addicts sur mes réseaux sociaux donc n'hésitez pas à venir discuter les lectures communes je vais essayer d'en faire quelques-unes dans l'année j'ai commencé déjà l'année là à en faire une avec amandine de la chaîne amandine love reading on a lu on a lu britannique c'est chéri en commence contemporaine voilà donc je vais essayer d'en faire mais bon vous savez que moi plus je me casse des choses plus j'ai plein de choses à faire moins j'y arrive donc je vais y aller au feeling donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de résolution en 2017 ça sera au feeling me faire plaisir ce qui m'aide beaucoup et je me suis un peu moins désordonnée c'est mon bullet journal voilà j'ai un bullet journal donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup depuis quelques mois les engagements ça serait voilà être un peu plus figureuse pour les vidéos et tout ça essayer de continuer sur la lignée il y en a certaines qui m'ont demandé de faire un voilà de vous montrer en vidéo ma bibliothèque mais c'est tellement le bazar que vous n'allez pas tout voir parce qu'il y en a qui sont en deux rangs voilà déjà je vais essayer d'acheter une autre bibliothèque pour voilà tout ranger correctement c'est trop compliqué pour moi de tout gérer dans une semaine et de tout gérer en même temps je sais pas comment les gens font je vous tire mon chapeau pour ceux qui y arrivent donc je vous en met pas plus longtemps parce que là je trouve que j'ai bavardé de chez bavardé donc je vous souhaite encore à tous plein de bonnes choses j'espère que vous continuerez à me suivre sur ma chaîne en tout cas moi je prends énormément de plaisir je vais essayer de me mettre un peu plus assidément sur le blog et je vous dis à très vite puisque le blog aura quand même bientôt 6 ans et la chaîne 5 ans donc il serait temps de voilà de s'y plonger bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite ciao ciao les copains ciao 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 ciao